Et y'a tout le monde c'est SKP, en jeu de nous on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Raze Avenue Champions pour la suite de notre let's play des DLC, Rising Star, les étoiles montantes, on a quand même fait pas mal de DLC déjà, on a fait les 6 premiers, voilà et ça a l'air de bien vous plaire vu les retours et du coup bah les amis on va s'occuper aujourd'hui de l'histoire de Kojiro Yuga pour obtenir un nouveau Yuga étoilé, on se demande vraiment qu'est-ce qu'il pourrait ajouter de plus, c'est le jour le plus puissant du jeu, est-ce qu'ils vont peut-être lui baisser sa puissance pour lui augmenter sa technique, C'est ce que je pense, est-ce qu'on aura droit à une nouvelle compétence, on va découvrir ça à la fin, pour l'histoire 1 le défi c'est marque avec un tir du tigre et gagne, franchement ça va être facile je pense, du coup c'est parti let's go ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ah Ah C'est parti ! Ah C'est parti ! Le염 C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! oh ah oh 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 C'est bon. C'est parti ! C'est parti ! Puisque c'est exactement la réflexion qui s'est faite à ce moment précis de l'histoire Pour essayer de s'entraîner avec son ballon noir et surpasser son tir du tigre Donc pour le moment il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas de nouvelle histoire comme on l'a eu pour les autres personnages Mais peut-être que par la suite ça va évoluer La différence c'est qu'il ne s'est pas fait aider par Matsuyama et Misugi On va sécuriser le défi le plus vite possible avec le tir du tigre Ce n'est pas à me dire en commentaire si vous avez acheté vous aussi ces DLC Après voilà ça fait... Je crois que tous les DLC c'est 25 euros Ça revenait à un coût Bon moi j'avais acheté ça au moment Je ne les avais jamais fait parce que La hype sur le jeu vous savez bien ce que c'est Vraiment la licence Captain Tsubasa A quand même pas mal de malchance à ce niveau là Entre Captain Tsubasa Dream Team qui fait de la merde et qui perd en hype Un peu ronk qui a été laissé à l'abandon C'est vraiment triste Un manga qui tourne en rond et qui sort Occasionnellement On a deux chapitres tous les trois mois Avant on avait encore trois chapitres tous les trois mois Donc ça devient compliqué On sent bien que ça fait 40 ans Captain Tsubasa ça dure Vous imaginez quand même que c'est aussi longtemps que Dragon Ball Il me semble Oui Et donc euh... Ça n'a pas le même succès non plus hein Mais... En termes de manga de football C'est dans le top C'est juste euh... Y'a Blue Lock qui vient rafraîchir le tout Aohashi entre autres Y'a une euh... Y'a une grosse hype Inazomaleven tout un temps J'imagine qu'elle continue toujours hein Mais je suis plus trop dedans personnellement Avec le flop de Inazomaleven Orion Alors moi j'avais bien aimé hein Mais ça flop dans la communauté Donc voilà Dites moi en commentaire si vous avez aimé Inazomaleven Ares et Orion Voilà pour le moment Je n'arrive pas à faire ce que je veux Il est vite fatigué Luga là Ok c'est bon Toujours pas Ok je dois marquer avec un tir du tigre Donc je peux même pas faire un tir blanc à la con là Ah je vais tirer hors surface Dès que je peux tirer je tire Hop Ça c'est vraiment pour me garantir parce que c'est la flemme absolue Non ! J'ai lâché trop tôt ça va pas compter Ça n'a pas compté Oh c'est horrible C'est pas si facile de marquer avec Yuga parce que Autant marquer avec Tsubasa le double dribble juste avant le tir c'est easy tu vois Parce que c'est un joueur technicien Mais avec Yuga c'est pas facile Oh non mais Surtout quand le ballon va pas là où je veux c'est encore moins facile Oh Ouais mais un peu s'il y a 3 Donc ça je vais dribble comme ça je vais me faire baiser derrière Non c'est bon Ah non mais putain Je sais pas ce que j'ai à lâcher aussitôt Faut que je fasse gaffe parce que si j'ai pas les prolos Je risque de manquer de temps Oh c'est pas possible Je crois que je vais me fail les amis Bon moi y'aura pas de super arrêt Et j'ai aucun technicien à part Misugi j'ai pas de technicien dans l'équipe C'est terrible Non mais regardez Bah je sors le ballon juste pour avoir la prolo et me laisser peut-être une chance J'ai complètement chié ma game En même temps c'est le matin au moment où je tourne la vidéo C'est pas facile Mais redonne lui de la stam Oh non Mais oui mais j'ai plus de stam aussi qu'est-ce que tu veux que je te dise Non mais Ah plus j'ai pas de chance Mais regarde-le Mais regarde-le Nita il est dopé Il est dopé Bon voilà j'ai perdu le défi Les amis je crois que c'est la première fois que je me fail au premier match Vraiment d'habitude j'ai déjà planté un ou deux matchs mais c'est le troisième défi Là bon écoutez les amis petite ellipse Je vais le refaire de mon côté ça va je vous montrerai le résultat final à tout de suite Et il est interdit de se moquer dans les commentaires Ok c'est bon C'est bon c'est sécurisé le défi Ok les amis j'ai terminé J'ai gagné que 1-0 c'est pas terrible Mais en vrai c'était pas si facile que ça parce que même quand je double dribblait Sans me faire choper par les défenseurs J'arrivais pas La stam j'arrivais pas à gratter la stam de Ken Et Ken il est pas mauvais du tout en fait comme gardien de but On va dire qu'on va remettre la faute et que j'ai beaucoup trop blablaté pendant le match ok Bon suivant Après on va défi Unm 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh 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 ! Ok les amis, je suis en train de me demander en fait si au final ils vont pas nous faire un yoga rapide, plutôt qu'un yoga technique qui tire plus vite, tout en tuant un peu la puissance brute qu'il a de base. Bon, eh bien, histoire intéressante, réflexion intéressante, maintenant c'est pas ce qu'il y a de plus poussé par rapport à d'autres scénarios où c'était beaucoup plus réfléchi dans l'entraînement. Ici c'est quasiment un extrait du manga, quasiment, je dis bien. Histoire 2 marque avec un tir du tigre ou néo-tir du tigre et gagne. Bon, néo-tir du tigre, ça, ça va être bien. C'est bien plus facile que cette histoire 1. Du coup, c'est parti les amis, on commence avec le deuxième épisode. Sous-titrage ST' 501 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 il y a un truc que j'ai envie d'essayer voilà ça peut aider pas sûr bon au moins on a sécurisé le défi peu importe ce qui peut nous arriver ça va être la fin du match il reste 3 minutes j'aurais voulu comprendre ce passif mais je l'ai toujours je comprends rien on ira voir ça après dans le build c'est le gardien du rugo on peut tirer hors surface en vrai le yuga on dirait qu'il est tout droit sorti du blue lock avec son ego ça c'est un attaquant égoïste ok on a réussi du premier coup cette fois-ci l'histoire 2 et du coup on va découvrir la fin de cette histoire 2 et on entendra l'histoire 3 c'est parti oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti ! Ah ! C'est parti 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 ! Est-ce que ça va apporter quelque chose qui va changer toute la vision du football de Yuga ? Je ne pense pas. En tout cas, c'est comme ça que je le pense. Histoire 3. Marque un tir du tigre ou né au tir du tigre ? Ok ! Avec le kojiro yuga qu'on va pouvoir tester. C'est parti ! On va découvrir la fin de cette histoire. C'est parti ! 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 Ok les amis c'est parti ! Yuga a ajusté son tir du tigre pour être encore plus efficace en contre. Utilise la puissance explosive du contre suite à l'arrêt du gardien pour te rapprocher du but et conclure en beauté. J'ai envie d'essayer mais ça a pas l'air si facile que ça. Ça a l'air d'être assez situationnel. Par contre je suis un peu déçu qu'on réaffronte le Japon en entraînement. Je m'attendais à ce qu'on affronte l'Allemagne en finale ou quoi. Et il y a eu une liberté scénaristique où Nita marque sur une reprise de volée pendant le match contre la France et bat donc la France. Normalement dans le manga ça va jusqu'au tir au but. Par contre ça c'est chiant. Non mais par contre ça c'est chiant. Parce que j'imagine que ça compte pas. Griffe piétinante. Ok j'ai Luga étoilé. Est-ce que c'est ça le passif ? Il est beaucoup plus rapide qu'avant. Ça je le sens. Il y a Juto à passer en face. Ça va être dur. Griffe piétinante par contre c'est un passif que je connaissais pas du tout. Donc est-ce que ça a rapport avec... Enfin c'est forcément une compétence du Yuga étoilé mais... Bon mais par contre Jito 3 dash d'affilée ça va ou quoi là ? Je suis pris en Gang Bang entre Takasugi et Jito les deux gros tas là. Non mais on est où ? Bon je sais pas ça va être trop rapide. Vas-y je vais laisser tirer. Non mais... Capte un moment ! Je t'ai fait une contre-attaque moi. Ok bon il l'a capté. C'est parti on dégage le ballon très loin. Là-bas là. Là-bas là dans le fond. Ouais ok. Oh. Oh ok là on est d'accord. Là on parle. Non mais... Je suis obligé de double drip si je veux mon passif pour augmenter la puissance. C'est vraiment frustrant. Bon. Ok. Oh le ton qu'il met. C'était juste hein. Oh putain Genzo. Enfoiré. On doit réussir à marquer à Genzo quoi. On va le fatiguer taquette. Oh. Avec un peu de chance ça rentre hein. Ok. Mais ça stimme par contre je gratte que dalle hein. Oura B. Ok bon là je booste la technique seulement. Donc pas la puissance. Contente. Ça va rentrer à un moment. Attends. Je vais lui mettre 3 néo-tirs du shoot. Et il est toujours pas fatigué. Il est stonk ce... C'est quoi ce Genzo là ? Il est dopé. Allez. Putain je suis en train de violer sa défense en plus. Non mais c'est pas vrai. Bon. On va mettre un néo-tir. Euh euh... Un tir du tigre simple. Ok. Niveau 1. Flemme. Et on va essayer de pas se fail cette fois-ci. Pas comme au premier match où j'ai fait un tir blanc. Ok. Tire du tigre simple. Tire du tigre simple. Tire du tigre simple. Voilà on y est. Let's go. Ah c'était dur. Le roi Yuga. Yuga il me fait trop penser à un barreau de Blue Lock. Oh c'est bon. Oh c'est bon. Défi validé. Maintenant on va pouvoir tenter ce passif. Donc je vais le laisser attaquer. J'ai vraiment envie d'essayer de comprendre ce passif. On est là pour ça ou pas ? Et tu captes hein. Le mec il fait que punch aussi. Vas-y fais un tir blanc. Capte le. Capte le. Mais capte ! Mais. Mais oui mais voilà ce qui arrive à un moment. Oh non. Vas-y. J'ai pas envie qu'il marque. Hors surface. Après c'est pas Genzo. Là par contre on va se calmer. Parce que je prends. Eh je prends un tir il marque. Eh mais j'ai peur là. Oh là par contre s'il tirait j'étais foutu les gars. Allez. Je tente un truc. Takeshi il est où ? Allez. Non. J'ai oublié. J'aurais dû continuer tout droit avec Takeshi. Faire une passe en retrait. Je suis une merde. Allez. C'est pas fini. C'est pas fini. Bon ok c'est fini. On a gagné. C'est tout ce qui compte. Je vais rien savoir. Par contre ce passif il est éclaté au sol. Il est beaucoup trop dur à mettre en place. En plus la plupart des gardiens ils font des claquettes. Ils captent même pas. Même Genzo. Dans le match avant j'avais Genzo comme gardien. Même Genzo qui a le passif où il capte le ballon. Bah il le capte pas. Donc je crois que c'est. Le nom de l'arrêt c'est quoi ? Je crois que c'est arrêt SGGK je crois. Il a le passif hors surface et il a le passif SGGK. Qui lui permet de capter le ballon. Bah même ça il fait une claquette. Donc pour les relances c'est impossible. Enfin on va découvrir la suite de cette histoire. C'est parti. C'est parti ! Eh ? Ah ! Sous-titrage ST' 501 Ok Oh Hmm Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501